Les auteurs utilisent une approche scientifique pour nous ouvrir les yeux sur la manipulation et aussi pour nous mettre en garde contre les différentes techniques. Enfin, l'application du contenu reste à la discrétion du lecteur. Ainsi, sur fond d'une histoire fictive, on y trouve des anecdotes intéressantes et beaucoup de récits d'expériences réelles avec leur lot d'hypothèses et de résultats. Bref, je recommande ce très bon ouvrage, même si je pense que sa lecture serait facilitée par l'ajout de schéma. Voici un résumé des points qui m'ont paru importants. La théorie qui régit les manipulations repose sur la notion d'engagement. En effet, l'objectif du manipulateur est de faire agir sa victime avec le comportement attendu. Et pour cela, il va généralement préparer sa victime avec un acte préalable engageant. Plus cette décision initiale sera prise librement, avec un fort sentiment de liberté, plus la victime persévérera dans cette décision, au point d'avoir le comportement attendu par le manipulateur. L'engagement est défini comme le lien qui existe entre un individu et ses actes. Donc, seuls nos actes nous engagent et il existe différents degrés d'engagement. Ainsi, les experts en manipulation, que ce soit le gouvernement d'un pays, une agence de marketing, un chef dans une entreprise, des professeurs d'école, des parents, maîtrisent très bien les différentes techniques pour manipuler cet engagement. La technique du pied dans la porte, dans sa version classique, est assez simple à mettre en place et reste très appréciée des experts en raison du taux de réussite élevé. Le comportement attendu est précédé d'un comportement préparatoire pour lequel le taux d'acceptation doit être de 100%. C'est-à-dire que cet acte doit être peu coûteux pour la victime. Concrètement, quand vous êtes à la caisse d'un supermarché avec un caddie plein, demander de passer avant une personne représente un coût plutôt élevé. Alors que demander la même chose avec un seul article en main serait sûrement accepté. Une remarque au sujet du coût du comportement préparatoire, il doit quand même être au-dessus d'une certaine limite, sinon la victime pourrait tout simplement ne pas se sentir engagée. Ensuite, dans un délai qui peut s'étaler jusqu'à une semaine, le manipulateur va faire la demande correspondant au comportement attendu. Cette requête doit avoir un lien avec le premier acte et est généralement beaucoup plus coûteuse. A noter que dans cette technique, les personnes qui font les deux demandes peuvent être différentes car la victime est engagée dans un acte et non pas vis-à-vis de l'individu. La deuxième grande technique est la porte au nez qui fonctionne surtout en interagissant face à face. Ici, le comportement attendu est précédé d'une demande trop importante qui doit être rejetée ou au moins jugée très coûteuse par la victime. Donc, sans faire une requête ridicule ou déplacée, le manipulateur doit mettre la barre très haute. Ensuite, dans un délai court, quelques minutes, une heure, définitivement dans la même journée, le manipulateur va faire une demande similaire à l'acte 1 mais avec un coût plus faible. Et il est important que ce soit la même personne qui fasse les deux demandes. L'explication de l'efficacité de la porte au nez n'est pas unanime. Certains suggèrent que l'acte 2 est accepté en raison du contraste avec l'acte 1. D'autres mentionnent la norme de réciprocité qui gouvernerait nos rapports sociaux et notamment les situations de négociation et de concession. Spécifiquement pour cette technique, le manipulateur demande une faveur extrêmement coûteuse et, la victime refusant, il fait une seconde requête de moindre coût. Il a fait une concession. Suivant la notion de concession réciproque, la victime est amenée à accepter cette dernière faveur. Les auteurs présentent également plusieurs autres techniques de manipulation qui peuvent être classées en deux catégories. Tout d'abord, il y a les techniques de mise en condition relatives à la création du contexte pour formuler la requête avec plus d'efficacité. Leur objectif est de créer une humeur positive chez l'individu ciblé. Alors on trouve la technique du toucher. On touche rapidement le bras de la victime lorsque l'on fait sa requête. La technique crainte puis soulagement. Exemple, vous revenez vers votre voiture et vous voyez de loin un petit papier sur le pare-brise qui ressemble à un PB. Mais une fois que vous êtes le proné en main, il s'agit en fait d'un simple tract publicitaire. La technique du pied dans la bouche qui consiste à s'intéresser à la victime avec des questions de manière à générer une réponse positive et l'état d'esprit qui va avec. Du type, tout va bien ? Ça va ? Vous êtes en forme, non ? Vous avez bonne mine. Et finalement, la technique de l'étiquetage dans laquelle le manipulateur donne une étiquette favorisant l'estime de soi à l'individu ciblé. L'étiquetage doit être en rapport avec le comportement attendu. Par exemple, à la cantine de l'école, pour limiter l'agitation des enfants de CP, on peut leur dire « C'est bien, vous êtes des grands maintenant. » « Vous savez qu'il ne faut pas jouer avec la nourriture comme les petites maternelles. » La seconde catégorie concerne les techniques de formulation de la requête afin d'augmenter le taux d'acceptation. Tout d'abord, la technique simple consistant à rajouter « mais vous êtes libre de » à la suite de la demande. Cela pour mettre en avant la notion importante du sentiment de liberté. Ensuite, la technique efficace du « un peu, c'est mieux que rien » surtout utilisée dans le but d'obtenir de l'argent. Finalement, la technique du « et ce n'est pas tout » plutôt adaptée à la vente et au marchandage. Pour terminer, voici le résumé d'une expérience réelle démontrant les effets du pied dans la porte. La scène se passe en ville, dans une rue située à quelques centaines de mètres de l'office du tourisme. L'expérience met en place un individu ciblé qui observe une personne faire tomber de l'argent sans le remarquer. Le comportement attendu est que l'individu ciblé rende l'argent et les expérimentateurs mesurent le taux de réussite suivant différentes circonstances. Dans le premier cas, l'individu ciblé n'est pas seul dans la rue. Il y a d'autres passants. Résultat, 100% des individus rendent l'argent. Dans un deuxième cas, il n'y a pas de passants. Et seulement 30% des individus observés rendent l'argent. L'honnêteté ne tient donc pas à grand chose. Et d'ailleurs, cela pourrait expliquer l'utilisation signalée de caméras de surveillance en ville. Pour le troisième cas, l'individu est manipulé avec un pied dans la porte dont l'acte préparatoire consiste en une tierce personne qui lui demande de lui indiquer où est situé l'office du tourisme. Résultat, 40% des individus rendent l'argent. On verra que la faible amélioration, 10% par rapport au cas 2, est due au fait que le coût de l'acte préparatoire est trop faible pour réellement engager vers le comportement attendu. Le quatrième cas est similaire au précédent, avec en plus un étiquetage à la suite de l'acte préparatoire, du type « Merci monsieur ! Ah, si tout le monde pouvait tomber sur quelqu'un aussi aimable que vous, tout irait mieux ! » Avec cette combinaison de techniques, 70% des individus rendent l'argent. Enfin, le cinquième cas est un pied dans la porte dont l'acte préparatoire est plus coûteux car la tierce personne demande à l'individu non seulement de lui indiquer l'office du tourisme, mais aussi de l'y accompagner. Résultat, 70% des individus rendent l'argent. Trouver le juste coût de l'acte préparatoire est donc déterminant pour le succès de la manipulation.